hey bonjour tout le monde bienvenue dans une nouvelle série de vidéos une nouvelle série de vidéos vous avez été nombreux à la demander concernant aws amazon web service donc le leader mondial en matière de cloud après je suis pas un fan particulier de amazon en lui-même après tout ce qu'il a apporté en matière de technologie est assez assez impressionnant il est inévitable dans le domaine c'est le leader mondial en matière de cloud on verra pourquoi c'est un leader plus qu'historique je dirais c'est presque lui qui qu'il a inventé derrière il existe des concurrents faut pas les faut pas les oublier donc google azur mais aussi des concurrents français au vh cloud ce qui est loué donc le but de cette série de vidéos c'est vraiment de s'initier à aws et de se rendre compte si ce qu'il propose est adapté à ce que vous faites et pourquoi pas vous tourner vers d'autres également alors le cloud commençons par en dire deux mots on va essayer de le synthétiser si on devait le synthétiser en une chose dirait que c'est un changement de paradigme entre un hébergement classique auparavant qui était on va dire assez rigide presque fixe où on avait une quantité de serveurs une ressource en tout cas définie que ce soit des serveurs des hyperviseurs ou autres et puis on payait en fonction de cette ressource assez fixe ont renégocié de temps en temps on mettait en place de nouveaux contrats pour pouvoir agrandir son parc ou le réduire en fonction du besoin donc quelque chose assez difficile qui était pas forcément non plus adapté à la croissance de certaines certaines technologies modernes ou certains certains besoins modernes si on prend par exemple pokémon go comme exemple de jeu qui a une croissance exponentielle à un moment donné puis derrière a perdu beaucoup de monde donc on voit bien qu'il ya des pics mais une gestion de pics qui est pas adapté avec cette structure fixe que ce soit la hausse ou à la baisse et du coup le cloud a émergé depuis quelques temps pour apporter bas à un paiement en fonction de la consommation et avec une consommation qui peut être quasi illimité qu'on va dire en tout cas à l'échelle d'une entreprise son utilisation peut être quasi illimité puisque les hébergeurs cloud peuvent fournir de très très grosses capacités sur différents secteurs ou domaines donc on paye en fonction de la consommation en fonction du support et que ce soit au provisionnement donc à la hausse ou à la baisse c'est adapté donc aux très fortes variations qui peut y avoir dans certains secteurs donc ça y est particulièrement adapté autre élément important apporté avec le cloud c'est la grosse émergence des api y compris dans la gestion on va dire ce truc de commande de l'administration système en tout cas l'administration d'infrastructures donc les api on connaissait ça un peu auparavant plutôt en termes d'utilisation applicative là on est plus dans la gestion d'infrastructures donc ça permet d'apporter des outils pour automatiser le déploiement d'infrastructures provisionner déprovisionner gérer des utilisateurs etc donc le cloud a fait émerger tout ça et maintenant c'est c'est quelque chose qui qui se diffuse sur d'autres d'autres domaines de gestion d'infrastructures donc il existe très nombreux services dans le cloud amazon est celui qui en a probablement le plus donc c'est de l'ordre d'une soixantaine on va en dire deux mots par la suite alors en termes d'histoire aws amazon web service qu'est ce que c'est c'est en 2002 donc vous voyez ça fait pas 20 ans mais on n'en est pas loin le lancement de aws à l'époque il existait déjà le le site e-commerce qui était aussi une référence en 2006 les premiers services cloud qui ont été élaborés en 2012 donc quelque chose d'un petit peu novateur qu'a apporté aussi amazon c'est des grands shows à l'américaine dédié aux clients dans le domaine de la gestion d'infrastructures donc les noms qui me viennent à l'esprit c'est ce mythe les réinvente qu'on connaît maintenant avec des gros show las vegas ou autres avec la participation de commandes artistes connu et c'est vraiment des gros gros spectacles à l'américaine en 2009 pas 2020 2009 2019 pardon pas 2020 chiffre d'affaires d'amazon cloud aws quoi 80 40 milliards de dollars en chiffre d'affaires ce qui est assez important avec une croissance forte 37% en croissance annuelle l'année précédente c'était 47% vous voyez que ça c'est un petit peu tassé mais une croissance très très forte une marge qui est sans équivalent par rapport à l'activité e-commerce de amazon à côté donc c'est vraiment en gros la machine à cash de amazon c'est aws tout simplement derrière donc des infrastructures qui sont monstrueuses certainement on va dire oui l'infrastructure la plus importante au monde avec 22 régions qui sont les entités les plus grosses au niveau de la w s et 69 zone donc on va en parler un petit peu par la suite un point de vue d'un point de vue histoire donc quels sont des acteurs qui travaillent avec aws netflix linkedin donc deux acteurs très importants d'une part netflix l'aspect microservices qui révolutionne un peu le microservice quoi qui révolutionne complètement même le les infrastructures à base de microservices et linkedin à partir d'event driving notamment les kafka et autres le dropbox pour les volumétries de stockage et si pour tout ce qui est e-commerce la bbc donc des choses on va dire des besoins assez variés et souvent pointu dans chacun des besoins donc ce qu'est ce qui est quand même à noter pour pour ces services de cloud en france on a nj tf1 des banques et beaucoup d'autres acteurs qui utilisent aws aws donc ses cibles c'est qui c'est des personnes qui ont soit des clients des besoins d'hébergement web d'hébergement applicatif alors les hébergements web c'est à la fois du site de e-commerce au site d'actualité et c'est l'hébergement applicatif le partage de médias donc avec les images ou les vidéos avec les contraintes importantes que représente derrière les débits nécessaires les latences nécessaires etc les applications mobiles le stockage en très très forte volumétrie la sauvegarde et la restauration on pourrait parler aussi des capacités à migrer de très très grand volume qui n'existe quasiment pas ailleurs des environnements destination de tests et de développement l'apprentissage et la formation qui va avec les moteurs de recherche et aussi les réseaux sociaux aws donc c'est aussi donc dessert quoi ce sont des services avant tout donc on en compte plus d'une soixantaine qui sont disponibles donc qui ont une disponibilité définie par région et donc on en compte plus d'une soixantaine avec des services de type applicatif notamment le c2 de sécurité avec le ayam la fourniture de certificat ssl le cloud directory etc les data base donc au sens large de data base c'est à dire différents moteurs des cas des possibilités des services dédiés à la migration de horac vers minuscule par exemple du stockage avec s3 le calcul des process dédiés aux calculs des services dédiés aux process de calculs pardon tel que lambda les conteneurs donc de différents types avec du la gestion de moteur comme avec cs ou avec des modes de cluster tels que ks du cloud gaming de la uti de la réalité virtuelle etc etc donc vraiment beaucoup 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 de services les régions et les zones donc deux choses un petit peu différente en tout cas des échelles différentes les régions il y en a 22 dans le monde si je reviens à côté voilà la représentation des régions donc des une répartition par continent et par on va dire grande ville ville majeure de chacune de ces ces zones à l'intérieur de ces régions pardon à l'intérieur d'un continent il y en a de 70 à peu près régions zone pardon donc 22 régions dedans 70 zone donc on appelle zone de disponibilité donc les régions ont une elle ont une indépendance entre chacune ce qui permet de garantir que quand un service est présent dans une région et dans une autre bas on se retrouve avec une très très forte haute disponibilité en cas de perdre une région ce qui est quand même extrêmement rare une zone de disponibilité donc une échelle moindre c'est un sous ensemble de région cette zone de disponibilité et l'idée c'est plutôt de travailler la performance au sein de cette zone de disponibilité quoi au sein de ces zones de disponibilité avec une faible latence entre les zones il existe encore un niveau différent qui est la zone locale qui elle est une extension d'une d'une région donc ça ne parle plus des zones de disponibilité mais des zones locales et qui permet du coup de se rapprocher un peu plus géographiquement des utilisateurs finaux exemple de zone la manière dont il ya une nomenclature mise en place par amazon c'est à dire en gros le comment là le pays pays continent là l'emplacement géographique et un identifiant la haute dispo qui à prévoir sur une architecture plutôt multi zone avec si vous prenez netflix qui pratique des chaos monkey à différents niveaux donc il existe je crois que le dernier niveau c'est le chaos congue qui lui est la perte d'une région entière et de permettre aux annexes fixe de continuer à fonctionner malgré la perte de cette région entière la perte de zone la perte ensuite d'éléments à l'intérieur de cette zone donc là on est sur des chaos plus petit voilà donc nous on va utiliser quoi on va utiliser la période d'essai gratuite donc de de aws 12 mois d'essai gratuit pour un compte mail spécifique et une limitation donc on a le droit à 750 heures de c2 par mois 5 giga octet de stockage sur s3 par mois 750 heures de rds donc base de données par mois et c'est donc une limitation qui est quand même déjà assez élevé pour pouvoir faire des tests suffisamment intéressant et découvrir l'outil donc voilà ce sera tout pour aujourd'hui on découvrira un premier service avec la partie utilisateurs dans une prochaine vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à la partager à vous abonner si ce n'est pas déjà fait n'oubliez pas le tipi et je vous dis à très bientôt sur le zafki